C'est ouf ! C'est marrant ce que tu vois, ma tronche ! Pas mal le cuisseur ! Génial de jouer avec un truc comme ça ! Quand je regarde mon boule, franchement j'ai presque une demi-mole quand je ne regarde pas ! Non, c'est cool ! C'est très très cool ! Bonjour à toutes et à tous ! Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du scan de taillot et on va scanner le vélo ainsi que le casque de ski de vitesse que je vais utiliser afin de me modéliser pour pouvoir fabriquer ensuite mon propre casque de vitesse. Et donc, je vous montre toutes les étapes de ce scan dans cette vidéo. C'est ouf ! Un casque pour la vitesse, ça ne s'achète pas dans un magasin de vélo. Il faut le faire soi-même. La première étape de la création de mon casque consiste à réaliser un scan 3D. Celui-ci doit permettre de définir la forme idéale que doit avoir un casque pour épouser parfaitement ma morphologie. Pour ce scan, j'ai pris rendez-vous avec Florian et Fabrice Goussu de Boreal 3D dans les locaux de leur partenaire TPSH. Bonjour ! Ça va ? Alors, où est-ce qu'on est ? On est chez TPSH. C'est une société qui fait de la R&D, système de mesure sans contact, manuelle, mais aussi très automatique. C'est-à-dire qu'ils intègrent des robots, donc avec des sondes, avec des capteurs différents, 2D, 3D. Fabrice me présente les robots utilisés par TPSH pour faire les mesures. Des machines que je regarde avec des yeux de gamins. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ces machines en marche et je suis impressionné par ce qu'elles sont capables de faire, à savoir prendre des mesures de l'ordre du micro. En action, ça doit... Et là, je vois un bout de carlingue, là. En fait, ils contrôlent les jeux et affleurements des rivets. Donc on regarde s'il n'y a pas l'effet parapluie, on regarde... Donc si ça ne sort pas, en fait. Donc ça, c'est de l'alu. Génial. Où est-ce qu'on se met ? Ce casque-là est allé à 249,653 km. C'est le casque de Laurence Tistache qui me l'a confié. D'accord. Grosse responsabilité, grosse confiance, donc merci. Alors, il a nécessité pas loin de 10 ans de travail. C'est pas tout de faire un casque qui part de là et qui épouse la forme des épaules. En fait, il faut prévoir que la position de vitesse va être potentiellement différente de celle sur le plat. Par exemple, je vais avoir une position qui va être celle que je vais prendre là. Mais en fait, dans la pente, je vais légèrement relever la tête. Parce qu'en fait, je ne vais pas avoir la tête comme ça. Et donc, lui a pris en compte ce paramètre en partant du principe qu'il allait relever la tête. Et donc, le casque n'est pas fait pour avoir la tête comme ça, mais plutôt pour avoir la tête comme ça. D'accord. C'est ça qui va contrer en fait, en quelque sorte. D'une part, donc le casque de protection en dessous qui va rester sur la tête, cette coque là qui va pouvoir se détacher. Et en même temps, des éléments souples ou détachables qui vont pouvoir jouer le rôle de fusible en cas de chute. D'accord. OK. Parce qu'en fait, si tu veux, cette forme là, elle arrive là dans tes cervicales. Donc, si tu tombes en gros au coup du lapin, ça, ça va venir te péter les cervicales. Et là, tu es tétraplégique. Donc en fait, cette ligne là, elle est faite pour péter. Donc, il est quand même assez complexe le casque. C'est 10 ans de travail. C'est 10 ans de travail. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce scan pour partir avec une base puis l'optimiser. Tout en ayant en tête le fait qu'aujourd'hui, ça va être un premier jet. Il va falloir que ce soit à un moment donné confirmé par des essais sur le terrain ou en soufflerie. On sait qu'on va pas avoir la position parfaite, mais du coup, c'est pour pouvoir la corriger derrière. Travail d'optimisation. Ça marche, OK. Alors, tu veux qu'on commence par quoi ? Eh bien, peut-être qu'on peut commencer par scanner le casque. On peut scanner le casque. Allez, c'est parti. Et on commence cette session de scan avec le casque de Laurent. C'est un silence religieux qui s'installe dans l'atelier. Au gré du scan que Florian effectue, on voit progressivement se dessiner tous les détails du casque. Voir cette forme apparaître sur l'ordi avec un tel niveau de détail est fascinant et je suis excité comme jamais à l'idée qu'une telle technologie soit utilisée sur mon projet. C'est complètement ouf. J'adore. Travail de ouf. C'est ma boule. La raison pour laquelle je le fais, c'est que je trouve qu'on a des technos qui sont incroyables et là, on en a une qui est quand même assez ouf. Tu vois, tu vois, regarde le casque, la gueule qu'il a quoi. Tu vois, tu as tout l'intérieur du truc, c'est fou. Bah je peux mettre le vélo sur le socle direct, comme ça au moins posé. Et vient alors le moment de scanner le vélo. L'idée est d'avoir un scan du vélo pour pouvoir adapter la géométrie et la position sur le futur proto qui servira pendant la tentative. Je vois Florian asperger de spray le vélo avec une bombe blanchâtre et je me demande bien ce qu'il est en train de faire. Alors là, on passe un spray révélateur pour toutes les surfaces un peu noires qui sont un peu difficiles à scanner. Ça permet de laisser une petite couche de blanc qui derrière va nous permettre de scanner un peu plus facilement. C'est bon ? C'est bon ? Comme pour le casque, le silence s'installe lors du scan du vélo. Je suis tellement impressionné parce que je vois que je n'ose pas dire un mot de peur de déconcentrer Guillaume. Enfin connaisseur de la mécanique vélo, il en scanne le moindre recoin afin d'avoir un maximum de données. Rien ne doit manquer et tous les petits détails doivent être enregistrés pour avoir un fichier qui soit le plus proche possible de l'original. Voir apparaître le vélo sur l'écran est une expérience tout aussi fascinante que pour le casque. Après le casque puis le vélo, c'est désormais mon tour. Et il a fallu s'y reprendre à deux fois avant d'avoir un scan qui soit satisfaisant. Car la difficulté ici est de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes car le scan superpose les données de l'objet. S'il y a le moindre mouvement pendant ce scan, ce sont de longues heures de travail qui attendent Florian pour nettoyer le fichier. Essayez de faire ça chez vous et vous verrez que c'est bien plus difficile que ça en a l'air. J'ai dit putain faut pas que je me marre. Faut pas que je souris quoi. Parce que sinon il va y avoir un décalage. Non non c'est bien, nickel. Mais quel beau gosse. Ouais c'est pas mal hein, c'est pas mal hein. On va pouvoir faire des poupées, ça va être des poupées à mon effigie. Prochain personnage dans GTA 6. Ouais. Non mais en plus tu fais des avatars avec ça. Et donc après on peut m'habiller comme on veut. Enfin on peut faire ça. Ah c'est drôle. Non je pensais plus à une poupée tu sais pour les femmes esselées. Une poupée gonflable tu vois. Donc toi sur le vélo sans casque. C'est ça. Pour ce nouveau scan, les consignes sont les mêmes. Alors on essaye de ne plus bouger, je me mets en position. Voilà, on me dit dès que t'es prêt. T'es bon pour toi ? Ouais. Allez c'est parti. Après avoir calé ma position sur le vélo, je vais devoir la tenir également pendant de longues minutes. Même si je sais que cette position n'est pas parfaite, elle servira comme base de travail pour l'améliorer ensuite. Donc avec texture et sans texture. Prochain personnage dans Descender. Bon. On passe au dernier scan, cette fois-ci avec le casque. Parti ? Oui. Allez on bouge plus. Là aussi je me rends compte de la difficulté de tenir la position. Il faut être gainé et même si je reste statique, ça reste un effort. Mais le résultat est à la hauteur de mes espérances. OK. Pas mal. Ça fait top. Ça fait top. Malgré tous mes efforts pour rester immobile, il y a eu un petit décalage sur mon bras gauche. Où ça ? Le bras. Ah ouais. Ça bouge toujours un peu. Pour maintenir la position. Hum. OK. C'est vraiment ce que tu vois, ma tronche. À travers. À travers. Alors que je joue avec mon personnage, je me rends compte qu'il y a une légère asymétrie entre mes deux bras. Alors après, tu vois, il y a un truc qui est assez marrant. On voit un décalage quand même. Mon épaule droite et mon épaule gauche. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que je regarde. Ouais. Donc ouais, il y a un petit peu de décalage là, en dessous et de l'autre côté là. Mais pas tant au niveau du dos quand tu regardes là. La courbe est belle. Mais là, on a de quoi bosser là. On a de quoi bosser. Ça va. Génial. Faire ce petit cul là. Pas mal le cuisseur. C'est génial de jouer avec un truc comme ça. Quand je regarde mon boule. Franchement, j'ai presque une demi-mole quand je me regarde. Non, c'est cool. C'est très, très cool. Bon, après, on est bien conscient que la position, elle est à optimiser. Mais déjà, avec une base comme ça, on va pouvoir bosser. Bon Flo, on vient de faire ces scans. Moi, voir le scan, le process et l'image apparaître sur l'écran, c'est nouveau. Alors moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai vu plein de trucs. C'est vrai que ces genres de scans 3D, on a eu l'occasion d'en faire déjà un petit peu dans le domaine du cyclisme pour voir les positions, pour voir si les positions étaient bonnes des cyclistes. Ça a permis de faire évoluer les cyclistes dans le bon sens. Dans des domaines qui sont peut-être un petit peu plus proches du grand public, quelles peuvent être les applications de ce genre de technologies ? Donc, c'est vrai que dans le domaine, par exemple, de l'impression 3D, un monsieur tout le monde peut très bien scanner une pièce pour après la concevoir et la remplacer si besoin. S'il y a une case sur une pièce, c'est tout à fait possible de l'imprimer et après de la remplacer. Et alors, les autres applications qui sont plutôt dans le domaine industriel, c'est quoi, par exemple ? Il y en a deux qui se démarquent surtout, où on est très souvent sollicité, ça reste quand même la métrologie. Donc, faire de la mesure 3D sans contact, remplacer le maître à ruban ou remplacer le pied à coulisses. Ces sociétés-là veulent contrôler leurs pièces et voir la conformité de leurs pièces par rapport à ce qu'on appelle une CAO. Ce plan constructeur, on va souvent le comparer aux fichiers qu'on va scanner. Et en fait, on va comparer et voir les écarts qu'on peut avoir sur une pièce. Et la deuxième, on est souvent sollicité également, la rétroconception et le reverse engineering, qui permet en fait, à partir d'un scan 3D, de rétroconcevoir la pièce. Si, par exemple, on a perdu des plans et en fait, derrière, on va rétroconcevoir sur des logiciels bien spécifiques ces pièces-là, qui vont devenir une CAO, voilà, et nous permettent d'avoir le plan 3D de cette pièce. Et bien, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir déployé ces moyens humains et techniques. Ben oui. Vraiment appréciable. Ça m'aide beaucoup. Ça apporte vraiment quelque chose au projet. Tout à fait. Et puis moi, ça m'éclate. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de nous le faire savoir avec un petit pouce. Si vous avez des questions, ça se passe dans la rubrique commentaires. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, je vous dis surtout, surtout, kiffez très fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.